L'homme est un corps, chacun peut le voir, chacun le vit, chacun entretient une relation particulière avec son propre corps. L'homme est une âme. Quand je dis l'homme, c'est la personne humaine. La personne humaine est une âme. C'est une donnée moins évidente. Cependant, chacun ressent des émotions, chacun est pétri par des impressions et traversé par des images, réalimenté en permanence par des mémoires. Toutes ces impressions, ces mémoires, ces images, ces émotions, ces sentiments sont le vécu même de l'âme. sont la partie émergée de l'iceberg qu'on pourrait nommer le continent de l'âme, qui peut nier que nous sommes psychiques, puisque nous vivons les émotions et les sentiments comme étant la partie directement accessible de notre âme. Notre âme, elle-même, est divisée en plusieurs segments, une partie basse, une partie moyenne et une partie haute. La partie basse est en relation avec les pulsions, avec les instincts. Si elle n'est pas maîtrisée, l'homme est conduit par ces pulsions, l'homme est donc conduit par son âme, par la partie inférieure de son âme. Par contre, être conduit par son instinct n'est pas négatif, dans la mesure où l'instinct est une sagesse innée de la nature, qui nous donne des informations de survie, des informations vitales. L'âme a une partie médiane constituée par les émotions et par les sentiments. Donc les émotions, nous en sommes saturés continuellement. Cependant, nous n'en sommes pas tout le temps conscients. Quand quelqu'un est en colère, il n'est pas nécessairement conscient de sa colère. D'ailleurs, quand on lui dit « mais là, tu es en colère », il a tendance à dire « non, je ne suis pas en colère ». Il va dire « je suis indigné » ou « je suis en opposition à une injustice ». Mais l'émotion ne véhicule pas sa propre conscience. C'est donc un travail de guérison que de ramener la personne à la conscience de ses émotions. Une partie décantée de l'émotion est le sentiment. C'est une partie plus élevée, plus noble, dans la mesure où le sentiment suscite une décantation de la partie basse de l'émotion. La partie haute de l'âme est en relation avec ce qu'on appelle le nous dans la tradition de l'évangile apocryphe de Marie-Madeleine. Le nous étant considéré comme une fine pointe de l'âme, donc en relation avec la partie déjà spirituelle de la personne. Donc il y a une âme basse, corporelle, une âme médiane et une âme spirituelle dans une personne. Tout le monde a accès à son âme basse, tout le monde est plus ou moins conscient de son âme médiane, puisqu'on est plus ou moins conscient, comme je l'ai explicité, de ses émotions et de ses sentiments. Peut-être moins conscient, puisque moins donné d'emblée, de son âme spirituelle. Et puis le troisième trépied de cette tripartition, de cette vision de l'être humain, de la personne humaine, c'est l'esprit. L'esprit, il est bien enfoui, en fait, il se manifeste cependant à travers l'activité intellectuelle, à travers la manipulation des idées, des pensées, des concepts. Donc la partie basse, si on peut dire, de l'esprit, c'est la pensée. Sa partie médiane, c'est les idées, donc ce sont les grands principes des pensées. Et sa partie supérieure, je dirais, transcende la dualité, c'est-à-dire que n'est pas de l'ordre du disciple ou de l'ordre d'une narration, d'un témoignage. C'est une expérience intérieure que chacun, doté d'un esprit, va pouvoir goûter, mais qu'il ne pourra pas nécessairement retémoigner. Bien que cette immersion dans la partie supérieure de l'esprit va pouvoir se traduire dans le rayonnement et la qualité de présence d'une personne, à travers l'éclat de son regard, à travers la symétrie de sa gestuelle, sa présence et sa prestance. Mais il n'y aura pas de signature autre. Dans un premier temps, si on pousse vraiment les feux de la quête spirituelle, on peut s'apercevoir qu'il y a, malgré tout, une transmutation même du corps d'électron, du corps d'opacité, vers un corps de lumière, vers un corps de gloire. On parle dans la tradition christique. Donc une transfiguration de la personne à travers le rayonnement de l'Esprit-Saint dans ce corps. Ce préambule est important parce qu'il situe le salut spirituel comme étant une voie de santé. En grec, le même mot désigne santé et salut. Soteria, dit-on en grec. Donc le christianisme s'est construit sur l'indissociabilité du salut et de la santé. Notre voie de salut fera que nous allons retrouver la santé fondamentale. Et cette santé fondamentale, telle que décrite par saint Jean, va être la vie éternelle, de retrouver en nous la vibration de la vie éternelle. Les huiles odorantes pour onction dont je témoigne et que j'élabore sont construites dans le respect de cette multidimensionnalité de l'être humain. Cette multidimensionnalité fait en sorte que nous avons plusieurs couches ou plusieurs corps. Nous avons le corps physique, mais nous avons aussi l'environnement et le pénétrant, un corps d'énergie que de multiples traditions témoignent. Un corps d'énergie qui lui-même est emboîté dans un corps d'émotion, qui lui-même est emboîté comme des poupées gigognes ou des poupées russes, dans un corps mental, qui lui-même s'emboîte dans le corps qui permet d'aller de la pensée vers les idées, donc vers les principes, recteur de toute pensée. Donc un corps qui va donner la causalité de toute pensée. Et etc. Il y a ainsi des systèmes de présentation de l'anatomie occulte du corps humain qui répartissent en 7 ou 5 ou 4 ou 12 subdivisions les différentes sphères dans lesquelles le corps, l'âme et l'esprit se véhiculent. Pour ma part, je travaille sur des systèmes de dynamisation et de dilution des huiles pour onction qui vont travailler sur 7 plans. 7 plans. ... ... ... ...